Et salut tout le monde, c'est Kyo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Happy Home Designer, Animal Crossing, j'oublie le principal portu du mot. Donc on va sur l'épisode 2 de la série, parce que j'aime bien commencer des nouvelles séries comme ça qui n'ont aucun sens, alors que ça fait genre 5 ans que le jeu, non 4 ou 3, je sais plus de combien de temps il est sorti, enfin bref. Du coup on se retrouve à, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Un livre ? Un carnet qui contient des informations sur les clients ? Ah ok, allez on va rendre visite à Mirza, c'est parti. Alors, Mirza, Mirza, ta maison n'a aucun sens. Oh Antoine, bienvenue chez moi. Merci pour rien, grâce à toi, mon premier jour ici s'est super bien passé, ouaf. Dis, je ne voudrais pas avoir l'air d'abuser, mais puisque tu es là, pourrais-tu prendre cette pièce en photo pour que je la montre à mes amis ? Il suffit d'appuyer sur R tout en maintenant L enfoncée, A et poserais-tu des cartes Amiibo ? Oui j'en ai, j'ai des cartes Amiibo, cool. Dans ce cas tu peux les utiliser, oh, merveilleux. Voilà, je l'ai pris en photo la maison. Nook Immobilier ! Je voulais vous poser une petite question, si je devais faire une sorte de logique à CNL numéro 2, ou des trucs qui n'ont aucun sens sur Animal Crossing, ça vous plairait ou pas ? Bien, ah, Lionel, boum incroyable. Qu'y a-t-il, tonton ? Le client de l'autre fois, il est de retour, juste là, devant l'agence. Attends, celui qui avait pris ses jambes à son cou ? Bon, et que fait-il au juste ? Il regarde nos offres, raide comme un piqué, c'est bien lui, aucun doute. Je vais lui parler ? Non, mauvaise idée, il t'étalerait une fois de plus. Et moi, j'aurais l'air de quoi ? Certes, on peut facilement se méprendre sur ton compte en se fiant à la première impression, même à la deuxième et à la troisième impression. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un peu ce qui nous retourne. John, mais oui, je vais me changer de la déco intérieure de ta maison. Ok, clairement, là, on part sur du moderne. Si je prends un lit minimaliste, il aime ça, ok, parfait. On part sur du minimaliste. On peut toujours pas dupliquer, mais j'étais presque sûre qu'on pouvait dupliquer pourtant. Ok, là, on a un panneau en vert, très bien. Il fait stéréo. Je vais mettre le panneau en vert ici, ça va faire une séparation. Là, on a un petit coin pour manger. Là, on a un lit, et je vais mettre le lit dans le coin ici. Je n'ai aucun sens de la déco. Des étagères. On va mettre une armoire minimaliste. Là, enfin, je vais voir. On peut mettre ceci, un cadre numérique. Ça a l'air de lui faire plaisir. Une télé. Je vais voir si je peux pas mettre un canapé aussi avec la télé. Oui, canapé minimaliste. Hop, comme ça, on a la télé qui va avec. La télé que je ne peux pas allumer, très bien. Alors ensuite, on a quoi ? On a clairement pas trop la place de mettre une cabine de douche. Tant pis. Une lampe minimaliste. Oh, c'est mieux, une télé murale. Hop, et là. On va mettre une rose, parce que c'est joli. Ok, maintenant, on va s'occuper du sol. Ce sont les tapis. Concentre-toi, Antoine. Donc, on peut mettre un mur gratte-ciel. Un mur design. Un mur plaza. Oh, c'est pas mal, le mur plaza. J'aime bien. Faut voir s'il y a un sol qui va avec. Moquette dalle. Sol d'aller. Carrelage plaza. Bon, ok, parfait. Moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime bien. Oui, c'est terminé. Ok, regarde, j'aime bien le sol que j'ai mis. Et le mur que j'ai mis aussi. Ils sont sympas. Il s'assoit sur son lit alors qu'il a un canapé et une télévision de l'autre côté. Mais bon, ce n'est pas grave. On va dire que tout est normal de toute façon dans Animal Crossing, on va tolérer ça. Voilà, là, ton lit, tu dors dessus. C'est le principe d'un lit. Bravo. J'aurais peut-être pu mettre une plante plus grande aussi. Ça aurait pu rendre jus bien, mais bon, tant pis. Ça aurait pu faire un peu plus de verre dans la maison. Ça aurait été pas mal. Bon, je la modifierai peut-être plus tard. Elle est plutôt pas mal quand même. Moins rempli que la maison de Mirza. La maison de Mirza était vraiment très remplie. Là, il y a plus d'espace pour circuler. Est-ce que ça te plaît ? Ouais, là, je me sens bien chez moi. Tu as su combler ton idole. Bravo. Je savais que faire appel à toi était une autre de mes idées géniales. Surtout, tu passes me voir quand tu veux, ok ? Jonis. Pourquoi il dit Jonis tout le temps ? Ok, est-ce que j'ai obtenu Embara ? Très bien. Pourquoi j'ai obtenu Embara alors que j'ai réussi ? Si tu veux le jeu, si tu veux. Max ! Oh, bien joué Antoine. Tu t'en es sorti remarquablement avec le client de tout à l'heure. Tonton Lionel était épaté. Il a même dit que tu étais génial. Je sais, je suis géniale. Je sais, je sais. Mais bref, ça s'est bien passé. As-tu réussi à combler le premier client que... Patient. Évidemment. Ça va être une petite vidéo assez courte parce que j'ai envie de faire que... La dernière fois, j'en ai fait deux en même temps. Là, j'ai envie d'en faire seulement une. Donc voilà. Je rédige mon rapport et puis je vais vous laisser. J'espère que la vidéo sur Happy Home Designer vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. C'est important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.